Mon parcours sur la terre En vérité, en vérité, je vous le dis Le Fils ne peut rien faire de lui-même Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait Bien aimé dans ce passage Jésus de Nazareth est Dieu puissant Celui qui s'appelle Jéhovah Rapha A guéri quelqu'un qui était paralytique depuis près de 38 ans Et lorsque le Seigneur a guéri cette personne Ça a suscité dans la ville Beaucoup de mécontentement Ça a suscité dans la ville Beaucoup de mécontentement De la part des juifs à l'époque De la part des chefs religieux Des pharisiens et autres Ils étaient mécontents Que le Seigneur ait guéri Ce paralytique Qui était malade depuis près de 38 ans Ils étaient mécontents simplement parce que Cette guérison a eu lieu Un jour qu'on appelle en Israël Le jour du sabbat Le jour du sabbat A été consacré par Dieu Avant dans l'Ancien Testament Dans le livre d'Exode Chapitre 20 Exode 20 verset 10 La Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours Il a créé le monde pendant 6 jours Et le 7ème jour Il s'est reposé de son œuvre Et donc lorsque Dieu envoie Moïse Pour donner ses commandements au peuple D'Israël à l'époque Dans Exode chapitre 20 verset 10 La Bible dit Tu pourras travailler pendant 6 jours Mais le 7ème jour Tu te reposeras Donc dans la coutume des Juifs Avant en Israël Le 7ème jour Qu'on appelait le jour du sabbat On ne devait absolument rien faire On ne doit pas travailler Les enfants ne doivent pas travailler Si tu as des emplois Ils ne doivent pas travailler Tout s'arrête en Israël Ce 7ème jour là Donc même s'il y a un malade Même s'il y a quelqu'un Qui est en train de mourir On ne doit pas le guérir On ne doit pas le soigner Parce que le 7ème jour Dans la loi juive Est un jour selon les chefs religieux d'avant On ne devait absolument rien faire Et donc c'est ce 7ème jour là Qui était le jour du sabbat Que Jésus rencontre Ce paralytique depuis 38 ans Et Jésus opère le miracle Il lui dit Lève-toi, marche, prends ton lit et va-t'en Et lorsque cette personne Se rend compte qu'elle est guérie Qu'elle est totalement restaurée Et qu'il n'y a plus de maladie Alléluia Et donc dans sa joie Cette personne explore Et lorsqu'elle explore Ça attire l'attention Des chefs religieux d'avant Ça attire l'attention Des juifs Et il lui dit Mais qui t'a guéri ? Et il leur dit Il y a quelqu'un Qui s'appelle Jésus C'est lui qui m'a guéri Et pour les juifs C'était un blasphème Pour les juifs Jésus avait mal fait en guérissant cette personne Ce jour du sabbat Parce que ce jour du sabbat Selon eux On ne devait absolument rien faire Donc Jésus a eu problème avec eux Parce qu'il a opéré le miracle Le jour du sabbat Alléluia Alléluia Donc ces chefs religieux Dit la Bible Était tellement en colère Qu'ils avaient décidé de tuer le Seigneur Mais avant de le tuer Ils sont venus le confronter d'abord Pour lui dire Mais c'est quel comportement tu as là ? On ne t'a pas appris que le dimanche là On ne fait pas ce que tu as fait là On ne t'a pas appris que Le jour du sabbat On ne fait rien On ne travaille pas On ne mange même pas On ne fait rien du tout Et toi c'est ce jour là Que tu prends pour venir guérir Ce gars là Mais Jésus a t'es rappelé Que ça fait 38 ans qu'il est paralytique Donc il n'y a pas urgence à le guérir aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui c'est le jour du sabbat Tu n'as pas le droit Donc même si tu es mouru Laisse-le mourir Pourquoi tu le guéris ? Pourquoi tu fais le miracle ? Et puis ce gars là aujourd'hui du sabbat Il est totalement restauré Et que ce que tu as fait c'est un blasphème Donc lorsque Jésus maintenant leur répond Il leur dit ceci Justement ce passage qu'on a lu tout à l'heure C'est un répondant pharisien Que Jésus leur dit Ce qui a été lu tout à l'heure A savoir Que moi Jésus Je ne fais rien de moi-même Donc pardonner ne me tue pas Pardonner ne me frappe pas C'est pas moi C'est vrai qu'il leur guérit Mais moi Jésus là Je ne fais rien de moi-même Ce que le Père me dit de faire C'est ce que j'ai fait Ce que Dieu me dit de faire C'est ce que j'ai fait Donc si je les guérit Vraiment excusez-moi Si ça vous a fait mal Mais ce n'est pas moi C'est mon Père Qui dit de guérir cette personne Alléluia Et donc dans ce passage Jésus pose un principe Il donne un enseignement Qui est important pour chacun de nous En tant que chrétien aux autres La Bible dit que Jésus Ne faisait rien de lui-même Ça veut dire Jésus Ne s'assayait pas Pour décider de lui-même Ce qu'il allait faire Dans la vie Lorsqu'il a quitté le ciel Pour venir mourir pour les hommes Il n'avait qu'un seul objectif Faire la volonté du Père Donc Jésus Ne s'assayait jamais lui-même Pour réfléchir Pour raisonner Pour dire bon Moi Jésus je pense qu'on doit faire ça Moi Jésus je pense que Je dois aller là-bas Il dit non Le fils ne fait rien de lui-même Le fils ne décidait pas lui-même Toutes ses actions Étaient commandées par le Père Tout ce qu'il devait faire C'est le Père qui lui disait de faire Qu'on pourrait dire Même si dans votre loi ici On dit que le dimanche On ne doit pas guérir quelqu'un Mais moi Jésus Je m'en fous de ça Je m'en fous de ça Parce que Ce que le Père a dit C'est ce que moi Jésus J'ai fait Je ne fais rien Que le Père Ne m'a pas dit de faire Je ne fais rien Que Dieu ne m'a pas dit de faire Je ne fais que ce que Dieu m'ordonne de faire Donc si j'ai guéri cet homme C'est parce que Le Père M'a demandé de le guérir Je ne fais qu'obéir Aux instructions du Père Alléluia Donc Ça ne sert à rien de me frapper Ça ne sert à rien de me tuer Mais où nous sommes là Où nous sommes arrêtés là Tout ce que le Père Me dit de faire C'est ce que je fais Et c'est ce que je vais faire Que ça viole votre loi ou pas Que ça viole les coutumes De votre quartier De votre pays De votre ville ici Tant que le Père Ne m'a rien dit Il n'y a pas de problème Si Dieu Ne m'a rien dit Il n'y a pas de problème Nous sommes dans le quartier On se promène On rit On s'amuse Mais si le Père Me donne une instruction Quel que soit Ce qui va se passer Quel que soit Le prix à payer C'est ce que le Père Me dit de faire Que je vais faire Alléluia Non seulement C'est ce que le Père Me dit de faire Que je fais Mais aussi C'est ce que je vois Le Père faire Que je fais Jésus Avait pour Avait résumé Sa vie à cela Il ne vivait Que pour faire Ce que le Père Lui montrait Il ne vivait Que pour faire Ce que Dieu Lui demandait de faire Il n'avait plus De volonté Il n'avait plus De volonté Il n'avait plus De volonté Même lorsqu'il Devait aller mourir A la croix Il a fait une prière Il dit Père Je vais à la croix Comme ça Vraiment c'est difficile Et ça devient chaud Vraiment ça va être dur Pour moi Il dit Père S'il est possible Que cette coupe Cette mort Se loigne de moi S'il est possible Fais-le Mais si ce n'est pas Ta volonté Laisse moi Aller à la croix Et mourir Parce que Jésus Avait décidé Que de toute sa vie Il ne ferait Que la volonté De Dieu Il ne voulait Faire que ce qui Était la volonté De Dieu Il ne voulait Faire que la volonté De Dieu Et rien d'autre Que la volonté De Dieu Alléluia Il a renoncé A sa vie Et il ne vivait Que pour faire Ce qui était Bon devant Il ne vivait Que pour faire Ce que Dieu Voulait Donc même lorsqu'il Allait mourir A la croix Il n'est pas allé mourir Parce qu'il aimait La croix Il n'est pas allé mourir A la croix Parce qu'il avait envie De mourir A la croix Mais il allait mourir A la croix Parce que c'était La volonté Du Père La volonté Que Jésus meure A la croix Pour sauver L'humanité Donc il était prêt A mourir Dans l'obéissance A Dieu Il était prêt A perdre sa vie Pour obéir Uniquement Qu'à ce que Dieu lui disait De faire Je lui En donnais Alléluia Et bien A un moment donné De ta vie Tu as décidé De te séparer Du monde A un moment donné De ta vie Tu as décidé De donner ta vie A Jésus Tu as décidé De faire de Jésus Ton Seigneur Et le sauveur De sa vie Et donc A partir du moment Où tu décides D'être chrétien A partir du moment Où tu décides D'être un enfant De Dieu Tu dois désormais Marcher Comme Jésus A marcher Alléluia Tu dois marcher Comme Jésus A marcher Et de la même façon Que Jésus Ne vivait Que pour faire La volonté De Dieu Toi Aujourd'hui En tant que chrétien Tu ne dois vivre Que pour faire La volonté De Dieu Alléluia Ta vie Doit se résumer A cela Quelle est La volonté De Dieu Dans ce instant Préci Quelle est La pensée De Dieu Dans ce instant Préci Dans cette circonstance Précise Quelle est La volonté De Dieu Ta vie Doit être Une imitation De Jésus Tu ne dois vivre Que pour imiter Jésus C'est à dire Pour faire Même chose Que Jésus A fait Alléluia Dans un chapitre Et un chapitre Celui qui investit La vie va prendre Rapidement Dans le livre De 1 Jean Chapitre 2 1 Jean Chapitre 2 Le verset 6 Vous allez comprendre Pourquoi je vous dis De faire Comme Jésus A fait Celui qui dit Qu'il demeure En lui En Jésus Doit marcher Comme lui-même Jésus A marché Quand tu dis Que tu appartiens A Jésus Quand tu dis Que tu es Chrétien On n'est pas Chrétien Matin Le soir On est autre chose Quand on décide De donner sa vie A Jésus Ça veut dire Qu'on a décidé Désormais D'imiter Le Seigneur Ça veut dire Que désormais Tu as décidé De vivre Comme Jésus Tu as décidé De mener Ta vie Comme lui-même Et quand Jésus Était sur la terre Il ne vivait pas Pour faire sa volonté Lorsque le Seigneur Était sur la terre Parmi les hommes Il ne vivait Que pour faire La volonté De Dieu Et donc Aujourd'hui Si toi Tu te dis Chrétien Si moi Je me dis Chrétien Notre vie Doit se résumer A imiter Le Seigneur Jésus Et donc A ne vivre Qu'en ne faisant La volonté De Dieu Alléluia Être Être chrétien Ce n'est rien D'autre Que mener Une vie Selon La volonté De Dieu Mener une vie Selon La parole De Dieu Et Jésus Lorsqu'il était Sur la terre Il prenait Ses instructions Directement Du Père Aujourd'hui Toi et moi Nous prenons Les instructions De Dieu Dans ce livre Dans ce livre Alléluia Si tu veux Imiter Le Seigneur Si tu veux Vivre Une vie Dans laquelle Ta volonté Ne compte plus Dans laquelle Tu as crucifié Ta volonté Dans laquelle Tu as Rénoncé A ta volonté Comme le Seigneur Et tu décides De ne vivre Que pour faire La volonté De Dieu Tu ne dois pas Séparer De ce livre Tu dois lire Ce livre Jour et nuit C'est en lisant Ce livre Que tu connaîtras La volonté De Dieu Si ce livre Est loin de toi Non seulement Tu ne connaîtras Pas la volonté De Dieu Mais tu vivras Comme tu le veux Et tu seras Un chrétien Qui vit Dans la défaite Totale Alléluia Alléluia Chrétien Imite Jésus Jésus Ne faisait rien De lui-même Jésus Ne s'assayait pas Pour décider Vous dites Bon oui J'estime que Bon moi Quand je me regarde Comme ça Par exemple En tant qu'étudiant J'estime que J'aime la médecine Donc quand j'ai fini Mes univers J'ai fini le bac Je m'ai même inscrit En faculté de médecine Non Un chrétien Ne marche pas Comme ça Un chrétien Ne marche pas Selon ses émotions Un chrétien Un enfant de Dieu Ne marche pas Selon ce que Ses yeux voient Il ne marche pas Selon ce qui est bon Il ne marche pas Selon ce que Tout le monde fait Mais il marche Uniquement Selon la Parole De Dieu Il ne vit Que pour faire La volonté De Dieu Il ne vit Que pour faire Ce qui est Agréable A Dieu Alléluia Jésus ne faisait Rien de lui-même Donc arrête-moi Tous tes petits plans Que tu fais Arrête-moi Tes petits calculs Bizarres Que tu fais Dans l'homme Arrête-moi Tes décisions Que tu prends Tout seul Sans consulter Dieu Ce n'est pas Être chrétien Ça Ce n'est pas Être chrétien Arrête tout ce que Tu entends De planifier Dans le secret Sur la seule base De ton raisonnement Sur la seule base Des bavadages Des politiciens Sur la seule base De ce qui se dit Ou ce que tes yeux voient Arrête Arrête ces plans Arrête ces programmes Arrête ces planifications Arrête Ce n'est pas parce que Tu es fort en mathématiques En classe Que tu décides D'être professeur De mathématiques Non Même quand tu es fort En mathématiques Tu dois t'asseoir Entrer dans la présence De Dieu Pour dire Oh Dieu Tu m'as donné Ces diplômes Je les sais maintenant Que dois-je faire Que dois-je faire Jésus Où irai-je Avec ces diplômes Ma volonté Ne compte plus Ma volonté Ne compte plus Ma volonté Ne compte plus Mais seule Ta volonté Conte Seule Ta volonté Conte Seul ce que tu veux Sera fait Seul ce que tu décides Sera fait C'est ça Bien aimer Être chrétien Les chrétiens De ce siècle Ils sont trop forts Ils sont trop intelligents Ils font des programmes Ils font des plans Et ils disent à Dieu Viens bénir Ce qu'on a fait Non Imiter le Seigneur Imiter Jésus Jésus a vécu Pour faire la volonté De Dieu Et il a marqué Son temps Depuis 2000 ans Les gens ont combattu L'oeuvre Ils ont crucifié Des missionnaires Ils ont crucifié Des pasteurs Ils ont Ses apôtres Il y en a Qui ont scié Il y en a Qui ont crucifié La tête en bas Il y en a Qui ont mis Dans les mamis Bouillants Tu Simplement Pour briser Cette affaire de Jésus Mais personne N'a pu briser Jusqu'aujourd'hui Près de 2000 ans Aujourd'hui dimanche Dans le monde entier Il y a des milliards De personnes Qui sont derrière Jésus Il y a des milliards De personnes Qui sont rassemblées Dans les églises A cause d'une seule personne Jésus-Christ de Nazareth Mais pourquoi Jésus A eu ce succès Pourquoi Il a eu ce succès Il a eu ce succès Simplement Parce qu'il Vivait Que pour faire La volonté De Dieu Il savait Que Dieu Était plus intelligent Que lui Il savait Que Dieu Voyait Là où Lui ne voit pas Il savait Qu'il y a quelqu'un Qui était supérieur En lui En sagesse Donc il a mis De côté sa volonté Il a dit Père Que veux-tu Que je fasse Père Où irais-je Père Que ferais-je Et lorsqu'il entendait La destruction du Père Que l'enfer Se lève Contre Jésus Que le monde entier Se lève Jésus Faisait Que ce qu'il a vu Le Père faire Ou il ne faisait Que ce que Dieu Lui demandait de faire Bien aimé Si tu veux connaître Le même succès Tu veux connaître La même gloire Tu veux connaître Cette même Cette même Autorité Que Jésus A connue Et qui fait Que depuis Des mille ans Nous autres Nous sommes encore Derrière lui Fais ce qu'il a fait Imite-le Imite Jésus Arrête des histoires De moi Je pense que Arrête des histoires De moi J'estime que Arrête des histoires De moi 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 On s'en fout De ça Commence à nous parler De ce que Dieu pense Commence à faire Des projets Autour de ce que Dieu pense Commence à mettre Dieu en premier Commence à soumettre Ta volonté A la volonté De Dieu Meurs à toi-même Meurs à ta volonté Renonce à tes droits Renonce à tes droits Renonce à ce que Tu penses être bon Mais sois là Là Uniquement dans la volonté De Dieu Imite Jésus Fais ce que Jésus A fait Lise la parole Lise la parole De Dieu Et tu sauras Ce que Jésus A fait Et tu sauras Comment Jésus Se serait comporté S'il était à la place À ta place Dans les mêmes circonstances Parce que Celui qui dit Qu'il demeure en Jésus Doit marcher Comme lui-même A marcher Bien aimé C'est en français Ce n'est pas compliqué On dit Celui qui dit Qu'il demeure en Jésus Doit marcher Comme Jésus Même a marché Ça veut dire Que la vie chrétienne Pour imiter Jésus Jésus ne faisait rien De lui-même Donc En tant qu'un chrétien Sérieux Tu n'es pas autorisé A faire des choses De toi-même Si tu veux connaître Le succès sur cette terre Si tu veux avoir L'impact Si tu veux que Dieu soit avec toi Arrête de faire Des choses par toi-même Arrête de faire Des choses par toi-même La décision Qui est dans ton cœur C'est ce que tu as décidé De faire Dans les jours à venir C'est Dieu qui t'a dit C'est Dieu qui t'a dit Es-tu entré Dans sa présence Pour voir Ce qu'il pensait de ça Es-tu privé De nourriture Es-tu privé De nourriture De boisson Simplement En jeûnant Pour savoir Qu'est-ce que Dieu pense de ça Tu t'assoies Tu prends les décisions De ta vie Comme tu veux Tu es chrétien Tu dis Tu es indépendant Oh bien Le meilleur De toute chose Un chrétien N'est pas un homme Indépendant L'indépendance Est un concept Païen Une personne Qui estime Qu'elle est indépendante Et qui vient A l'église N'a pas connu Jésus Elle a besoin De délivrance Tout simplement Parce qu'un chrétien N'est pas indépendant Lorsqu'on décide De donner sa vie A Jésus Ça veut dire On n'est plus Indépendant On ne peut pas Être chrétien Et être indépendant Ça n'existe pas C'est que tu n'as rien compris Du tout Parce que c'est Qu'être chrétien Moi c'est ma vie Je fais ce qu'elle veut Dans ce mon corps Je fais ce que je veux Tu es un païen Si tu n'as pas mis nous Ce matin Si je te dis Tu es un païen Ne te trompe pas du tout Parce que Dieu Dieu est loin de toi Dieu est loin Très loin de toi Très loin de toi Parce que quand Jésus Vient dans une vie C'est lui qui dirige la vie Et toi tu suis C'est pas toi Tu es devant Et puis Jésus est derrière Non C'est Jésus qui est devant Donc c'est lui qui donne La direction Les gens ont pensé Nous faire du mal En cassant l'église D'un côté Mais Dieu nous a donné Encore une église Mille fois mieux Alléluia Parce que nous ne sommes pas Venus ici De nous-mêmes Nous ne sommes pas venus Dans ce quartier De nous-mêmes Ce quartier Je ne le connaissais pas Je ne savais même pas Qu'il y avait un quartier ici Je ne connais pas Et quand Nous avons quitté le Valon Dieu s'est révélé A nous une nuit Il dit Allez derrière le château C'est comme ça Qu'on a vu Pour la première fois Ce quartier J'habite à Ingres Depuis de nombreuses années Mais c'est la première fois Que je savais Que après La fin du goudron Il y avait un quartier ici C'est comme ça Que nous sommes arrivés ici Sur l'instruction de Dieu Les gens vont proposer Des terrains gratuitement Quelque part Vers le sud D'engrais même Pratiquement dérisoires Tout était déjà clôturé Mais Dieu dit Non Là-bas C'est pourquoi les gens me combattent Mais ça n'ira jamais nulle part Lorsqu'une personne Est établie par Dieu Lorsqu'une personne Est là Où veut qu'elle soit Quel que soit Le dégré de l'enfer Que je lève contre cette personne Ça n'ira nulle part Même le nom De l'église Que vous voyez là On a dit Ce n'est pendant dix jours Pendant dix jours Sans manger Sans boire Pendant dix jours Que Dieu nous donne Le nom Ce n'est pas Ce n'est pas un nom Que j'ai donné Par moi-même Ce n'est pas un nom Je me suis levé Un matin J'ai dit Pour miséricorde Et faveur Non J'ai sonné Pendant dix jours Un chrétien Ne fait rien De lui-même Il y a des détails Élémentaires De la vie Et ne pas manger Ça bien C'est ça que je parle Mais il y a des décisions De la vie Tu ne peux pas Les prendre Sans avoir Consulter Dieu Tu dois être Comme Jésus Tu dois régner Ta volonté Comme Jésus Et au dixième jour Du jeune Dieu envoyé Un ange Vous pouvez nous donner Le nom Qui est là Le nom Il était gravé Dans sa peau Il était gravé Dans sa peau J'ai écrit En hébreu Anand Saad Ia Il dit Dépêche-toi Dépêche-toi Prends le nom Rapidement M'envoyer Prends le nom Alors que je priais À cinq heures Du matin Dieu a ouvert Les yeux De mon épouse Elle voit l'ange Descendu à l'église Elle est sale Dans ses mains Comme ça C'est pourquoi Vous voyez Sur l'église Il y a un point Qui est formé Comme ça Parce que la main De l'ange C'était comme ça Et c'était écrit Dans sa chair Vous voulez servir Dieu Vous voulez marcher avec Dieu Regniez votre volonté Arrêtez de penser On s'en fout De ce que vous pensez On s'en fout Dieu s'en fout De ce que tu penses Alléluia Renoncez à votre volonté Renoncez À votre volonté Les gens qui se marient Parce qu'ils ont vu Une femme elle a joué Parce qu'elle a Tint clair C'est la femme de sa vie Elle aussi Elle a vu un gars Qui a beaucoup de papes Quand elle rêvait Elle dormait Elle rêvait de mari Un gars qui a beaucoup de papes Il est venu A beaucoup de papes Elle l'aime Lui aussi Il l'aime comme ça Non Marchez comme le Seigneur Marchez comme Jésus Reniez vos volontés Reniez vos volontés N'ayez pas de volonté Quand ça concerne vos vies Quand ça concerne Les décisions importantes Enlevez vos volontés Régiez ça Alléluia Lorsqu'on décide d'être chrétien On devient le porte-parole de Dieu Et c'est pourquoi De Corinthiens chapitre 5 verset 17 Dis que nous sommes Des ambassadeurs de Dieu Vous êtes des ambassadeurs de Dieu Vous êtes des ambassadeurs de Dieu C'est ce que la parole dit 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17 Vous êtes des ambassadeurs de Dieu Donc un ambassadeur Ne vit plus pour lui-même Vous êtes à vue même dans le monde Un ambassadeur Par rapport à la guerre en Syrie Moi je pense que La même minute qu'il dit ça Ils l'ont viré à même Ils seront en train de faire l'interview à lui Et puis ils vont faxer son courrier Pour dire tu es viré Parce qu'un ambassadeur N'exprime pas sa volonté Un ambassadeur Ne fait pas ce qu'il veut Mais il ne fait Que ce que sa patrie Qu'il représente Lui ordonne de faire Donc si vous voyez L'ambassadeur de France Parler Il dira La France estime que Si il y a une situation au Burkina Dès que l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire doit parler Il va d'abord appeler le ministère de l'Affaire Le ministre va appeler le président Il dit notre ambassadeur Il dit notre ambassadeur là-bas Il doit intervenir dans tel coin On lui a posé telle question Qu'est-ce qu'il doit dire ? Il aura lui envoyé le message On lui dit La Côte d'Ivoire estime que La Côte d'Ivoire pense que La Côte d'Ivoire dit que On ne dit pas Je dis que Donc vous êtes des ambassadeurs Bien-aimés Vous êtes des ambassadeurs De Jésus sur la terre Vous êtes des ambassadeurs Du troisième ciel Sur la terre Arrêtez de vous De vous prendre Comme on dit Ça ne fait rien Si vous ne connaissez pas Votre statut bibliquement Vous serez des chrétiens Vaincus Donc en tant que Des ambassadeurs Lorsqu'il y a une situation Vous ne devez dire Que ce que Votre pays Le ciel Vous demande De dire Même parce-là Tu ne peux pas t'asseoir Pour dire Dime que L'homosexualité Est une N'est pas une bonne chose On s'en fout De ce que tu penses De ce que tu estime Quand tu dois dire La Bible dit Qu'elle est mauvaise L'homosexualité La Bible dit C'est une abomination Tu n'as plus de volonté Tu n'as plus de pensée Alléluia Dans Marc chapitre 11 Jésus a chicoté Ce qu'il vendait Dans le temple Et il a dit Ma maison Est une maison De prière Donc J'ai dit Que selon la pensée De Dieu L'église Est un lieu De prière C'est un lieu Où on vient Adorer Dieu Pas pour passer Le message Convertial Alléluia Donc même si Un Il s'efface Contre moi Je m'en Fou De ça Ce que Dieu Autorise C'est ce qu'on fait Ce que Dieu N'autorise pas On ne le fait pas C'est cela Marcher avec Dieu Il y en a un autre Qui a vu mon épouse Sur internet Il lui écrit Oui bonjour maman Il a fait son CD Donc c'est nouveau Donc il faut voir le pasteur Il faut voir papa Il est venu Chanter Pour faire la promotion De mon album Un dimanche Mon sang a fait Démis Je dis Il faut lui dire Qu'il y a tempo là-bas Il y a fréquence vie C'est là-bas On fait publicité D'artiste On s'en fout Qu'il soit Chant de chrétien ou pas On s'en fout de ça Je suis ici Pour faire La volonté de Dieu Vous êtes ici Pour faire la volonté De Dieu Si c'est moi seul Il chante bien J'aime ça Je suis Hum Quand il chante Mais la chère Mais On ne chante pas ça A l'église Si vous voulez faire pour moi On ne fait pas ça Si tu veux Il t'aime vite chez moi J'avais dit Chantez Ma femme Et mes enfants T'applaudis Ça c'est chez moi Mais ici là Jésus dit On ne fait pas ça Donc on ne fait pas ça Alléluia Alléluia Est-ce que vous pouvez vivre Pour faire la volonté De Dieu seulement Donc même lorsque vous êtes Hors de l'église Ne ne pouvez pas oublier Que vos vies Que vos vies doivent se résumer A une seule chose Imiter Jésus Si vous êtes quelque part Que tout le monde dit oui Et que leur oui Est contraire A ce qui est ici Vous seuls Vous dites non La vie chrétienne Ce n'est pas un jeu Mais bien aimé La vie chrétienne Ce n'est pas un jeu La vie chrétienne Ce ne se résume pas A briser les malédictions Ancestrales D'ailleurs ça c'est une escroquerie La vie chrétienne Ce ne se résume pas A ça La vie chrétienne Ce ne se résume pas A venir proclamer Des choses à l'église Pour obtenir une bénédiction Non La vie chrétienne Ce ne se résume pas A mettre en place Des techniques Pour réussir Non Ce n'est pas ça La vie chrétienne La vie chrétienne C'est d'abord Une marche dans la purité Une vie Une vie Où tu n'as plus de volonté Mais tu ne fais que ce que Dieu veut Peu importe le prix à payer Peu importe qu'on te mette Une âme sur la tête Si Dieu dit non C'est non Alléluia Abandonnez vos petites volontés Abandonnez votre intelligence Vous êtes trop intelligents Chrétien Vous êtes trop intelligents Vous êtes trop Intelligents Ça ne peut pas vous souffrir Dans le somme 32 Verset 8 Dieu dit Je te conseillerai Je te montrerai La voie Que tu dois suivre Mais on ne donne conseil Qu'à celui Qui demande conseil Si tu es en train De faire ton affaire Que tu ne viens pas Me demander conseil Pourquoi tu veux Que je saute dedans Je ne suis pas un affairé Tu aussi n'es pas un affairé C'est comme ça Donc quand tu commences À prendre tes décisions bizarres Dans le noir Et que tu ne consultes pas Dieu Il te regarde Des fois tu entends Des parties mourir Comme ça Mais il te regarde Et il t'accompagne Doucement vers la tombe Vous voulez que la vie chrétienne Soit une vie passionnante Pour vous Vous voulez Vivre une vie heureuse Vous voulez que la chrétienté Ne soit pas un fardeau Renoncez à vos plans Renoncez à votre volonté Renoncez à ce que vous voulez Et faites que seulement Ce que Dieu veut Ayez l'habitude De faire des programmes Rentrez dans la présence de Dieu Arrêtez de manger Vous mangez trop Un chrétien ne mange pas 30 jours sur 30 Non Tu préviens au 30 Quand Dieu met sa caméra Si toi Tu mange Tu mange Quand tu es un jour De jeune Mais ça te fait mal Comment tu peux entendre La voix de Dieu Comment Dieu Peut se révéler à toi Moi de toute ma vie Quand mon père m'a mis à l'école Quand mon père m'a mis à l'école Et un moment donné de ma vie Lorsque j'ai fini Je rêvais d'être Corabie Je rêvais d'être Un général de l'âme Un général de la police J'étais s'amérait J'étais s'amérait Et je passais Tout le coup J'avais très à ça J'ai joué L'année prochaine L'année prochaine Je viens Je passe encore Parce que J'étais pour rêve J'étais rentré dans l'armée C'était ça mon rêve Et un jour Dieu se révèle Et un jour Il dit Dis à ton frère Il a passé Belle poupe Belle poupe Là-bas Dieu dit Là-bas Là-bas Et c'est comme ça Que j'ai dû Rénoncer A mon rêve d'enfant Et je me suis trouvé Là-bas Et là-bas Où Dieu a dit On était près de Deux mille personnes Enfants de pauvres Que j'étais Au milieu De ces personnes Il y avait des députés Il y avait des enfants De ministres Il y avait des quoi 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 Ils étaient tous là Près de deux mille personnes Et dans ce Va à go Dieu a indiqué Ils ont pris Dix-sept personnes Dix-sept personnes Sur deux mille Moi Depuis Ni encore J'étais parmi Les dix-sept Et je suis là Je suis là Alléluia Marchez selon la volonté De Dieu Chrétien Renoncez à vos plans Renoncez à vos petits projets Entendez de Dieu Entendez de Dieu Tant que tu n'entends pas De Dieu Ne bouge pas Que les gens travaillent autour de toi Tant que tu n'entends pas de Dieu Ne bouge pas Ne fais rien de toi-même Je ne dis rien Attends l'instruction de Dieu Attends L'instruction de Dieu D'abord Rénie ta volonté Rénie Enlève-moi tous ces projets Que tu fais Enlève-moi tout ça Tu ne dors pas la nuit Ton rêve Il faut qu'on prie pour toi Pour que tu aies en France Dieu t'a dit Qu'il t'a envoyé en France En France Il y a des pauvres En France Il y a des blancs Qui mendient dans la rue Dieu T'a-t-il envoyé là-bas Dieu T'a-t-il donné Cette instruction Pourquoi tu décides Les choses par toi Et après tu accuses Dieu Oui Je ne peux plus l'entrée Je suis dans la maison Je jeûne Je prie Je ne vois rien Dieu T'a-t-il donné Cette instruction Dieu T'a-t-il parlé Dieu T'a-t-il parlé Le jeune homme Qui te gouttise Dieu T'a-t-il dit Que c'est lui Qui l'a envoyé Sur ta voie Dieu T'a-t-il dit Les projets De mariage Que tu as été fait Dans le secret Dieu T'a-t-il dit Que ce jeune homme Là vient de lui Dieu T'a-t-il dit Si Dieu T'a-t-il dit Avance Mais si Dieu Ne te l'a pas dit Arrête-toi Arrête-toi Laisse ce que tu veux Laisse ce que tu penses Laisse ta volonté Et tu auras le succès Comme Jésus A eu le succès Je me souviens encore A l'époque Je travaillais quelque part Et Au moment où Les gens étaient en train de se débattre En janvier 2011 A la veille de la crise post-électorale Au moment où les gens se débattaient Parce que tout le monde voyait venir cette crise Où personne n'osait faire des investissements Moi Parce que j'étais là Où Dieu voulait que je sois Là Là Mes patrons se sont assis Ématés Ils ont dit Bon écoute C'est vrai que le pays est bizarre Mais nous on estime Que où on est là Maintenant Il faut qu'on te donne deux fois ton salaire Pendant que tout le monde pleurait Pendant que tout le monde était effrayé Pendant que personne n'osait faire des investissements Moi Dieu Me bénissait Il dit Celui qui se confie en lui Il est comme un arbre Qui est planté près des seaux Et dont les racines S'étendent vers le courant Il dit Même au temps de la sécheresse Il porte des fruits Tu as vu un arbre Au temps de la sécheresse qu'un fruit Pour ne pas la sécheresse La foi allée au nord Tu vas voir ce qu'on appelle Ce qu'on appelle Ce qu'on appelle Pour bien comprendre Il n'y a pas une seule couteau Qui quitte le ciel Pour tomber Mais l'arbre Porte des fruits La vie dit Quand tu te confies en l'éternel C'est comme ça que tu es Mais un des signes De cette confiance C'est que tu renonces A ta volonté Et tu t'abandonnes à Dieu Il dit Seigneur conduis-moi Je ne ferai que ce que tu ordonnes Je ne ferai que ce que tu ordonnes Je ne ferai que ce que tu dis de faire Même si cette chose est bonne pour moi Elle est bonne à mes yeux Mais que tu n'aies pas des temps Donne-moi la force De me séparer de ça Seigneur Même si tu dois mourir célibataire Je mourrai célibataire Je ne te marierai pas avec ce jeune homme Qui n'est pas ta volonté Alléluia J'aime ça quand j'ai prêché Alléluia Agrave le Seigneur Le message est rentré N'est-ce pas Je lève la croix vers le Seigneur On ne vit que pour faire la volonté de Dieu On ne vit que pour faire ce qui est droit Et rien d'autre Dieu se révèle à Abraham Il dit Prends ton fils Ton unique Va le tuer pour moi sur la montagne Abraham s'est levé Il a pris son couteau Il dit Alléluia te tuer Son enfant il a attendu pendant cent ans Abraham s'en fout de ce que Oui j'ai fait ça le quartier Il s'en fout du quartier Petit Dieu dit de te tuer Il faut venir en partie Il voulait porter la main sur l'angle La Bible déclare Il voulait porter la main sur l'enfant Il voulait égorger l'enfant Maintenant j'ai sorti pour dire Abraham arrête ça J'ai vu combien tu me l'as dit Il était prêt à obéir à Dieu Même s'il devait perdre son fils unique Son dernier enfant qu'il a tué Pendant cent ans Il était prêt à le perdre Il voulait le perdre Parce que Dieu a parlé C'est des gens qui ont connu le succès C'est des gens qui ont connu la gloire Combien de siècles plus tard On continue de parler d'Abra Le problème aujourd'hui Avec nous notre génération C'est que nous on veut être bénis On veut prospérer On veut être grins Mais on ne veut pas faire Ce que les autres ont fait Ce que Jésus même a fait Et puis aujourd'hui il est Jésus Qu'on connait Tout le monde parle de lui Toi tu ne veux pas faire ça Mais tu verras le même résultat que Jésus Tu veux être une star dans le quartier Mais si tu veux être une star dans le quartier Voilà la route qu'elle te montre Obéis à la parole de Dieu Rénonce à ta volonté Et fais seulement ce que Dieu te dit Et tu serais une star Quand Jésus a fait pour lui Il était une star interplanétaire Ce que tu fais pour lui Pour toi Tu as au moins une star A beau parler ici au moins Regarde ce que Jésus a fait Et fait la même chose La vie chrétienne Il n'y a rien de compliqué T'es pas Moi si Dieu n'est pas d'une chose Je ne suis pas d'état Tu vas chez Cristiano Ronaldo au marché Il te voit et il va te marier Si c'est un païen tu l'envoies ici Je ne suis pas d'état On ne célèbre pas ton mari ici Donc si il finit ce match Vous suivez ou pas Il n'a qu'à se convertir là-bas Si il s'est convertir bien Et il y en a les preuves Vous venez on célèbre Mais si Dieu n'est pas dedans Je ne suis pas dedans Alléluia Donc si vous voulez avoir L'impact de la terre Marchez comme Jésus a passé Et croyez-vous bien Que vous ne serez pas du tout aimé Croyez-moi bien Que les hommes ne vont pas vous accueillir Croyez-moi bien Que les hommes vont vous réjeter Mais c'est le signe que Dieu te donne Quand les hommes commencent à te réjeter Parce que tu prends position pour Dieu Ne pleure pas du tout C'est le signe Que la faveur de Dieu est sur toi C'est le signe Que les anges te connaissent C'est le signe Que le ciel te connaît Alléluia Alléluia Es-tu prêt à crucifier ta volonté ? Es-tu prêt à renoncer à ta volonté ? Alléluia 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 Donc que les dépenses finissent Mais si je ne fais pas ça Je n'ai pas mangé Que ça finisse J'estime que ça finisse Qu'on entend de vos vies Dieu estime que Dieu dit que La Bible dit que La parole de Dieu dit que Et c'est sur ça Que vous restez Même si on doit te tuer pour ça Quand Dieu va au ciel On arrive là-bas Les chrétiens qui veulent aller au ciel Sans mourir Les chrétiens qui ont peur de la mort Pourquoi ? Quand tu me tues On dit Il m'a au ciel J'avais dit que Jésus est mort pour moi Il a payé le prix pour moi Il n'y a plus de condamnation pour moi Tu me tues Il m'a au ciel Il m'en fout de la mort Dieu m'a libéré De ces choses Tu as signé mon visa Pour le ciel Il m'en fout au ciel Donc je n'ai pas Détendable Sur la parole de Dieu Je n'ai pas Détendable Sur ce que Dieu dit Si Dieu dit une chose C'est sur cette chose Dans laquelle je suis Et que je m'arrête Jusqu'à la fin du monde Le livre pour le Seigneur Mais vous avez peur Vous avez peur Et quand il dit Si j'ai fait ça Mon frère va penser Comme c'est mon frère Comme c'est mon papa Comme c'est ma tante Non Le Seigneur n'a pas ça Le Seigneur C'est ce que le Seigneur veut C'est ce qu'on fait Quand tu deviens chrétien Tu deviens un esclave de Christ C'est pourquoi la porte Paul disait Moi Paul Le prisonnier de Christ Tu es un prisonnier de Dieu Et tu ne peux plus rien faire par toi-même Et tu ne fais seulement Que ce que Dieu Veux que tu fasses Si ton patron te dit Va voler Tu dis patron Envolte S'il doit te licencier Il te licencie Il y a un chômeur Qui n'est pas le chômeur Encore d'Ivoire Ils sont beaucoup Alléluia La vie chrétienne De la pluie De la pluie Des mystères Du piment Non Ce n'est pas ça Alléluia La vie chrétienne Ça fait mal Ça brûle comme piment Si toi Depuis des chrétiens Rien n'est encore Pour lui Ce n'est pas encore Bien convaincu Il y a des choses Que tu veux Mais Dieu dit non Et tu es obligé De dire non Comme Dieu Mais ça ne te fait mal Mais tu dis non Ça ne te fait mal Mais tu dis non Alléluia Alléluia Acclave du Seigneur Dans mon parcours Sur la terre Tout peut sombrer Dans ma marche Pour le ciel Tout peut sombrer Si la peur M'était doux Sur ma route Sur ma route Je chanterai Tu es fidèle Emmanuel Emmanuel